Bonsoir, monsieur Dillinger. Merci d'être revenu aussi vite. Pas de quoi, maître contrôle. Rien ne ressemble plus à un séminaire d'électronique qu'un autre séminaire. Quoi de neuf ? Votre jeune ami, le détective. Il joue de nouveau les curieux. Flynn ? Je n'arrive pas à saisir pourquoi tu veux pénétrer le système. Parce que justement, quelque part dans une de ces fameuses mémoires, il y a la preuve. Si je remonte assez loin, j'arrive là où tout est stocké. C'est ce fichier qui excite son flair, sauriez-vous vous l'approprier ? C'est fait. Je l'ai mémorisé et il ignore dans quel circuit. Il peut fort bien vous percer à jour. Je le redoute aussi. J'ai localisé Flynn et je l'ai tenu à l'écart. Vous ne l'êtes pas du tout comme sur les photos. Je vous mets en garde. Vous allez commettre une erreur colossale. Je serai forcé de vous envoyer au jeu. Au jeu vidéo, vous voulez faire le jour ? Ah ! Flynn, créateur génial de jeux vidéo, est condamné par l'ordinateur à se mesurer à ses propres programmes. Je serre. Tu as travaillé ce coup-là. Tiens, je t'en envoie une facile. Votre jeu s'achève ! Non ! Sur quel projet travaillez-vous ? Sur le projet Tron. En réalité, c'est un programme de protection. Il supervise tous les contacts bascules entre notre système et les autres systèmes. S'il y a une quelconque anomalie, alors il déconnecte le tout. Je vous ai fait un mémo à ce sujet. Ça fait partie du maître contrôle principal. Non. Tron a sa propre indépendance. Il protégera le MCP du même coup. Excellente idée. Il protégera le MCP du même coup. Il protégera le MCP du même coup. Si on arrive à nous placer sur un rayon scan de transport, cette simulation de voile solaire nous viendra par la voie des mers, au-delà de ce domaine, et nous ramènera vers l'ordinateur de départ. Chut ! Qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que sur tension du MCP ? Nous devons évacuer ce rayon. Je suis coincée, il n'y a aucune autre jonction avant 7 ou 8 nanoscondes. Là-bas, il y a le même. Il est trop loin. Il est en train de créer une jonction. Monsieur Dillinger, vous me décevez très profondément. À mon grand regret.